Le Sénégal en 2002, la Belgique en 2018, la RFA bien sûr en 82, la finale de 98 face au Brésil et la demi de 58 face à ce même Brésil. Ces matchs légendaires des Bleus en Coupe du Monde ont laissé plus qu'une trace. Ils ont installé un récit commun, une lecture admise de tous, un mythe. Mais que vaut-il ce mythe ? La réalité lui est-elle fidèle ? Je m'appelle Dan Pérez, je suis journaliste à l'équipe et c'est la question que j'ai voulu me poser. Pour y répondre, Vincent Duluc est à mes côtés, plume historique de ce journal et sans doute le mieux placé pour porter un regard sur l'histoire des Bleus. Il a été mon professeur, 26 ans nous séparent, nos souvenirs de foot, nos accroches émotionnelles, nos affects sont forcément différents. A quel point influe-t-il sur notre vision ? Nous avons 5 épisodes pour y répondre, un match, un épisode pour le voir ou le revoir avec nos yeux d'aujourd'hui, le confronter à nos souvenirs et nos archives, vérifier si la mélancolie a fini par tordre la réalité. Ça s'appelle un mythe bleu et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Vincent Duluc. Salut Dan. Troisième épisode aujourd'hui, on revient sur la demi-finale de la Coupe du Monde 1958 entre la France et le Brésil, au stade Razunda dans la banlieue de Stockholm en Suède. Défaite 5-2, triplé de Pelé, ce jeune talent qui n'a encore que 17 ans et vit sa première Coupe du Monde. C'est la fin de la première grande épopée de l'histoire des Bleus au Mondial, le virevoltant Raymond Coppa, l'attaquant Juste Fontaine qui totalisera 13 buts sur la compétition, un record jamais égalé. Alors, ce Brésil était-il imbattable ? L'issue aurait-elle été différente si les Bleus avaient joué à 11 contre 11 toute la partie ? On va essayer d'y répondre et je vous assure, c'est certes un match très ancien, mais à titre personnel, ça a été un immense plaisir de le regarder. Ça a balayé bon nombre de mes préjugés sur le foot de cette époque. Les Français se sont battus très courageusement, surtout Vincent, vous voyez au centre de votre écran numéro 21. Ils ont fait de leur mieux, personne ne peut leur en vouloir d'avoir été battus aujourd'hui. Et je suis presque sûr qu'ils ont été battus par les champions du monde. Vincent, avant de travailler sur cet épisode, avant de voir ce match, qu'est-ce que tu te disais ? Je me disais que c'était un match qui était au cœur de ma mythologie personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis né 4 ans après la Coupe du Monde 58, mais toutes mes lectures, jusqu'à l'arrivée de la génération Platini au milieu des années 70, étaient tournées autour de la nostalgie des anciens de Suède, des héros de la Suède, et qu'il n'y avait aucun exploit, en fait, ni en club, ni en sélection, qui soit équivalent à ce qu'avait fait le grand Reims de l'époque, finaliste de deux des trois premières Coupes d'Europe en 56 et 58, et il y a cette épopée bleue en 58. Mais sur le jeu, j'avais toujours eu le sentiment, pareil, d'après mes lectures, parce qu'on ne voyait pas d'image à l'époque, je vous avais juste expliqué au moins de 20 ans qu'Internet n'existait pas, et ce qu'on voyait du foot était assez arrêté dans les images de France Foot, Football Magazine, Butte, le miroir du foot, et la mythologie qui était commune, c'était de dire que la marche était trop haute, voilà, ce n'était pas possible, le Brésil c'était les magiciens, et l'équipe de France n'était pas invitée, c'était la fin, ils avaient tout donné, c'était une attaque fantastique, une attaque à cinq extraordinaire, que j'avais appris, moi, dans mon enfance, quasiment par cœur, mais même sans apprendre, je savais que c'était Wisniewski, Coppa, Fontaine, Piantoni et Jean-Vincent, je pouvais racciter l'équipe par cœur, d'ailleurs, je pense, Dan, c'est ce que tu vas faire, tu vas donner la compo d'équipe, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était, voilà, le grand moment de l'histoire française du foot de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'entre la libération en 44, ou on va dire la fin de la guerre, l'armistice en mai 45, et la génération Platini, c'est le plus grand moment de l'histoire du football français. Et moi, je me disais, au-delà de ce souvenir-là, qui est encore plus éloigné pour moi, j'avais une crainte, moi, je me disais, bon, je vais revoir ce match, je vais le voir d'ailleurs, il est possible que ce soit très lent, que je m'ennuie, que ce soit un peu pénible. Bon, j'ai été scotché, on va y revenir, mais c'est assez fascinant, je ne m'en remets pas, j'en parle à tous mes amis, je leur dis, regardez ce match, donc vraiment, on vous le conseille, il est disponible sur un site qui s'appelle Footballia, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez le trouver. Alors, c'est filmé, évidemment, différemment, le plan est beaucoup plus resserré, mais vous allez vraiment voir du football. Alors, avant de commencer, petit contexte de match, donc c'est une coup du monde à 16 équipes, 4 poules de 4, puis quart de finale, etc. La France a fini première de son groupe, comme le Brésil, puis elle a explosé l'Irlande du Nord 4 à 0, et la France, en fait, débarque dans le dernier carré avec beaucoup de références offensives. C'est l'équipe offensive de la compétition, 15 buts marqués avant cette demi-finale, et le Brésil n'en a mis que 6. Et d'ailleurs, les deux autres finalistes, donc Suède et Allemagne, en sont à 7 et 8, donc la France à 15, donc il y a vraiment un écart énorme. Grâce aux 7 buts contre le Paraguay, notamment. Il y a les 7 buts contre le Paraguay, oui, mais ils mettent quand même un 4-0 en quart de finale, alors que les autres équipes gagnent plus petitement, on va dire. Mais en face, quand même, le Brésil n'a toujours pas concédé le moindre but de la compétition. Voilà, c'est une époque particulière. L'équipe pouvait inviter les femmes et parents de joueurs en Suède pour assister au match. Avec Europe 1, ils avaient réparti les dépenses. Exactement, ils avaient réparti les dépenses, mais voilà, c'est une époque assez différente de la nôtre. Donc, les Brésiliens sont favoris, mais on y croit. Il y a la France Football qui sort le matin du match avec le titre « Impossible n'est pas français », une photo de pleine page de Raymond Coppa, le magnifique. D'ailleurs, petite anecdote, les joueurs étaient très transparents dans leurs interviews. Donc, le jour du match, Raymond Coppa, très transparent sur sa santé, se réjouit parce qu'il revient en forme en disant, je cite, « Je crois que je suis enfin débarrassé de mon verre solitaire ». Donc, voilà, c'est des choses qu'on apprend en lisant la presse. Alors, pour les compos, Vincent a parlé de l'attaque des Bleus, donc Wisniewski à droite, Vincent à gauche, Fontaine en pointe et en soutien, deux, neuf et demi, Coppa et Piantoni, on va dire. Ensuite, bon, il y a Panverne et Marcel avec, allez, Jonquet derrière eux, mais qui est une sorte de troisième défenseur qui vient au milieu et les deux autres défenseurs, c'est Kelbel et Leron. Et au cage, Claude Hab. Et en face, alors le Brésil, c'est plutôt un 4-2-4. La France, on l'aligne en 2-3-5 ou en 3-2-5, on va dire, mais le Brésil, c'est 4-2-4. Donc, Gilmar dans le but. Ensuite, Bellini, Nilton Santos, De Sordi, Orlando derrière. Ça, c'est peut-être les noms peut-être un peu moins connus. Et ensuite, on arrive aux artistes. Donc, Didi, l'immense Didi au milieu de terrain avec Zito et devant, donc une attaque à quatre. À gauche, Mario Zagallo qui deviendra le sélectionneur du Brésil. À droite, Garincha, le déribleur fou à la patte boiteuse et devant Pelé, donc le jeune Pelé et Vava l'attaquant. Voilà pour les compos sur le match. Le match commence. Vincent, quelle a été ta première impression sur le début de match, sur les premières minutes de ce match ? Alors, je suis tout de suite allé à la fin de la vidéo pour regarder si le rythme du match correspondait à la durée de la vidéo ou si c'était en accéléré. Je me suis dit, mais ça me paraît jouer un peu vite par rapport à la réalité. Donc, je pense que ça tenait un peu aux images, mais en tout cas, ça jouait vraiment très vite. Effectivement, non, ça faisait la durée normale du match, le film passait à la vraie durée. Je trouve qu'il y a un rythme incroyable. Mais ils courent tout le temps, tout le temps, ils se mettent des brins, déjà, ils se mettent des brins sérieusement, ils ne se plaignent pas trop et ça va très, très vite. Et je trouve qu'il y a des joueurs formidablement modernes. Alors, je ne veux pas défleurer toute l'analyse du match, mais le premier truc que je me dis, et je n'en avais pas un souvenir comme ça parce que je l'ai rarement vu jouer, c'est purée, Coppa, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, c'est ce qu'on s'est dit. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais quel joueur. C'est-à-dire que parfois, Raymond Coppa, moi, je l'ai connu après comme joueur, comme ancien joueur. Et ce n'était pas quelqu'un qui était très aimable dans le sens où il avait un peu de mal à se faire aimer, il pouvait être un peu cassant, il n'était pas toujours agréable avec les gens qu'il abordait, etc. Il était très conscient de son mythe, etc. Et parfois, c'est un petit peu voilé la perception que j'en avais de lui. Même si moi, gamin, j'avais trois biographies de Coppa et je les avais toutes lues à peu près dix fois chacune. Donc, je connaissais ça. Je connaissais les mythologies par cœur, les phalanges qu'il avait perdues en poussant le wagonnet au fond de la fosse dans le nord, tout de son histoire personnelle, etc. Là, je me suis dit quel joueur, quelle modernité. Il est trop fort. Mais il sait tout faire. Il peut partir de loin de derrière et dribler tout le monde. Il peut jouer à une touche. En un contre un, il est fantastique. Il est à droit techniquement. Mais c'est un joueur fantastique. Vraiment, moi, ça m'a frappé. D'ailleurs, on en a parlé un peu avant ce podcast et ça fait partie des choses que je raconte à mes amis. Je me dis, mais Coppa était trop fort et il contrôle le ballon sous pression, première balle orientée, petit crochet. Il regarde tout de suite au loin. Il fait des passes. La qualité de passe et la vision du jeu, c'est impressionnant. Et en fait, il y a une connexion majeure, on va dire, dans l'équipe de France de l'époque. En gros, ça joue sur Coppa qui est le mec qui va faire la différence balle au pied sur son contrôle, sur son triple et puis lancer juste Fontaine. Alors, toutes les actions ne sont pas comme ça, mais on va dire que c'est la connexion majeure qui m'a sauté aux yeux parce que Fontaine est pour le coup un attaquant qui enchaîne les appels dans tous les sens. Alors évidemment, moins technique, ce n'est pas un dribbler, mais impressionnant par son volume de course, ses appels, sa puissance. En fait, tu as l'impression de voir Jean-Pierre Papin 25 ans avant. Je trouve pareil, il est moderne, il est tanqué, il est costaud, il va vide, ses appels sont très nets, il offre de la profondeur tout le temps. On parlait de verticalité, lui pour le coup, son jeu est vertical. Il ne s'embête pas à chercher et parfois, je me disais, bon, on a parfois reproché à Coppa d'être un peu soliste, un peu individualiste, de porter trop le ballon, de trop le garder pour lui-même, de trop tenter. Je ne savais pas ça. Mais vraiment, ça a toujours été un reproche qu'il a suivi. Mais dans ce match-là, on se dit, mais s'il ne le fait pas, qui va le faire ? C'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus des autres. Bon, puis Anthony est quand même majoritairement décevant, Jean-Vincent ne fait pas grand-chose, Vizny est si court, mais il a du mal à faire des différences. On comprend pourquoi le Brésil n'a pas pris le but jusque-là, mais Coppa Fontaine, c'est... C'est très fort. Alors en face, le Brésil, évidemment de la technique, mais pardon, alors Vincent, un autre truc qui m'a frappé, mais l'intensité des courses, du pressing, c'est une équipe, c'est la première équipe de contre-pressing, en fait. Mais alors, physiquement, ils sont impressionnants. Je trouve que c'est le plus grand écart que je vois entre les deux équipes, même si je pense que techniquement, malgré tout, le Brésil est peut-être un peu au-dessus. Coppa pourrait jouer au Brésil sans problème, d'ailleurs les Brésiliens le diront après. Mais physiquement, moi j'ai été impressionné par ce qu'a proposé le Brésil. Donc on a parlé du rythme et c'est une équipe avec une grande vivacité, donc qui joue très haut d'ailleurs, qui joue très haut, qui essaye d'accueillir l'équipe de France, qui à la perte va agresser et ils arrivent à changer de direction hyper facilement, à accélérer. Pelé d'ailleurs, parce qu'au début du match, Pelé, ce n'est pas celui qui m'impressionne le plus pour te dire franchement. Je suis d'accord avec toi. Mais je me dis, physiquement, il a quelque chose ce mec. Il saute haut. Mais surtout, il a 17 ans. Oui, bien sûr. Non, mais parce que vu que c'est le souvenir que j'avais, enfin le souvenir, ce que j'en savais, c'était bon, triplé de Pelé, 5-2 triplé de Pelé. Moi, je me dis au départ, je vais voir ce mec régner absolument sur le match. En fait, il y a tout un tas de joueurs qui sont d'un niveau extraordinaire et qu'on remarque avant Pelé. D'ailleurs, Pelé n'est pas titulaire pendant la Coupe du Monde pendant longtemps. Il est titulaire seulement à partir des matchs à menace en direct. Au premier tour, il ne l'est pas. C'est plutôt un suiveur que quelqu'un qui, enfin c'est plutôt quelqu'un qui suit un peu les autres plutôt que quelqu'un qui tire les autres. Alors, l'équipe de France va concéder un but assez vite. Donc, deuxième minute, un but de Vava après une perte de balle de Robert Jonquet. On en reparlera sur une sorte de pressing, une sorte de pressing à la perte. C'est un peu ça. Et Juste Fontaine répondra à la neuvième minute sur un super but, ouverture de Coppa, enfin, drible pour se dégager de l'adversaire. Tout ce qu'on vous a décrit tout à l'heure, donc appel de Fontaine qui ensuite va dribbler le gardien est marqué. Et donc, il y a un partout et il y a match. Alors certes, les Brésiliens poussent, jouent un peu plus haut. La France joue en contre, mais a beaucoup de situations quand même, a des vraies situations de contre, des situations dangereuses parce qu'en fait, Coppa a une espèce de relais pour ressortir le ballon pour exploser en contre. Et il arrive quasiment à chaque fois à se sortir de la pression brésilienne et ensuite lancer Fontaine. Donc, il y a match. On est d'accord sur ça. Ah, complètement. Voilà. Et c'est ce que tu disais, c'est peut-être en premier lieu ce qui t'a surpris par rapport au récit qu'on avait fait. Absolument. Moi, j'avais le souvenir que c'était quelque chose d'inéluctable et que tout dans le match avait été dans ce sens-là. Et ma surprise quand je l'ai revu aussi attentivement que cette fois-ci pour ce podcast, c'est de constater que tout n'a pas été dans ce sens-là et qu'il s'aurait pu prendre un autre sens. Et oui, parce que là, on arrive au moment clé de cette rencontre à la 33e minute. Robert Jonquet se blesse, un contact avec Vava. Robert Jonquet, donc le numéro 10 qui ne joue pas 10 mais qui est numéro 10 de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France. Et voilà Jonquet qui sort du vestiaire. Jonquet boite. Va-t-il tenir sa place sur le terrain ? Les Brésiliens qui donnent le coup d'envoi. Vava. Et il y a un à sa gauche. Pelé et à droite, Didi. Pelé. Alors là, je pense que plusieurs d'entre vous qui nous écoutez ne sont pas au courant, forcément, même si on en a longuement parlé. Mais à l'époque, il y avait une règle qui nous paraît très, comment dire, désuète, forcément. Cette règle, c'est que vous n'aviez pas le droit de remplacer un joueur. Pas du tout. C'est-à-dire que, voilà, un joueur se blesse, vous ne pouvez pas le remplacer. Et donc, que se passe-t-il ? La France, d'une certaine manière, joue à 10. C'est des images qui sont assez incroyables. C'est pour ça aussi qu'on va pousser nos auditeurs à le regarder. C'est qu'en fait, il reçoit un grand choc. On saura plus tard qu'il s'agit d'une fracture du tibia et le masseur rentre sur le terrain pour le soigner, le met sur le long de la touche et comme il a une fracture du tibia, il frotte énergiquement sur le tibia, il frotte, il frotte, il frotte et le pauvre jonquet, mais il souffre le martyr. Donc bon, les soigneurs à l'époque étaient choisis, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils étaient bons à la coinche, mais... C'est vrai, il frotte avec sa main, sans rien. Il frotte comme ça, mais ça va passer, ça va passer, on va frotter, c'est rien. Et donc, le pauvre jonquet peut encore marcher en boitant et il reprend sa place sur l'aile gauche, complètement excentré et touche parfois le ballon sur certaines actions. Il faut dire avant ça que Vava, qui fait la faute sur jonquet, prendrait rouge aujourd'hui sans discussion. Il vient lui écraser le genou en fait, alors que jonquet a la jambe tendue avec le pied au sol pour aller jouer le ballon. Il y a rouge tous les jours. Je ne sais pas, quand est-ce qu'on mettait rouge à l'époque ? Mais très rarement. Il n'y avait pas les cartons jaunes d'ailleurs. Les cartons jaunes et rouges d'ailleurs interviennent seulement à partir de la Coupe du Monde 70. C'est le patron des arbitres à la Coupe du Monde 66, Alfred Alston, qui après que l'Argentin ratine, il a refusé de sortir lors d'Angleterre-Argentine à Wembley, avait dit il faut qu'on trouve des cartons et il s'attirait au feu rouge. Il avait vu feu orange, feu rouge. Mais oui, c'est bien sûr, il y aura des cartons jaunes et rouges. Donc ça, c'est à la Coupe du Monde 70. Mais là, dans les matchs amicaux, on a le droit de faire des changements parfois. Il y a eu des remplacements dans les matchs amicaux à l'époque. C'était possible, mais pas en compétition. Et là, franchement, ça change tout. Et je ne savais pas, avant de revoir le match aussi attentivement, que ça avait changé les choses à ce point-là. Évidemment, à ce moment-là, il y a un partout. Le Brésil a un peu plus d'occasion, on l'a dit, mais les espoirs sont clairement permis parce que non seulement l'équipe de France a des occasions et on sent bien qu'elle a des joueurs avec Coppa et Fontaine pour faire mal à ce Brésil. Et s'il y a une équipe dans cette compétition qui peut faire mal à ce Brésil, c'est l'équipe de France. Donc, évidemment, que là, ça change complètement le rapport de force. Jonquet se retrouve obligé d'être... Il est un peu sur la touche. Il touche la balle. Il fait une remise en touche à un moment. Oui, mais il est un peu il est gauche. On voit parfois courir en claudiquant. Mais le problème, ce n'est pas tant de se retrouver à 10. C'est de se trouver à deux défenseurs au lieu de trois. C'est-à-dire que personne vraiment prend la place, même si Panverde, même si Marcel, surtout Panverde qui est un peu plus défensif va essayer de compenser un peu. À la sortie, ils sont sans arrêt en 1 contre 1 ou en 1 contre 2 et les vagues arrivent inéluctablement. Et pourtant, pourtant, le petit regret, alors j'ai même cru en regardant le match, c'est que deux minutes après, il y a une grosse au casse pour Piantoni après un jeu en triangle avec Coppa et Fontaine, mais il tire au-dessus. Et le but de Didi à la 39e minute, alors on ne le voit pas à la retransmission. C'est la partie de la retransmission qui a été coupée, c'est la seule partie du match qu'on ne voit pas. Et donc, à la mi-temps, 2-1 pour le Brésil, Juncker reçoit une infiltration de Novocaïne qui est un anesthésique dérivé de la cocaïne. Je vous rassure, vu qu'il souffre d'une double fracture du péronné, ça ne va vraiment pas changer grand-chose, ça va juste lui permettre de se tenir debout sur le côté et de faire quelques touches. C'est resté très longtemps dans le foot, la Novocaïne. Par exemple, Dominique Rochaud, qui avait un claquage, a pu jouer 13 minutes de la finale de 76 à Glasgow parce qu'il a eu une piqûre de Novocaïne, par exemple. Et donc, à la reprise, bon, là, pour le coup, la France n'existe plus. Pendant 20 minutes, elle n'arrive plus du tout à sortir de son camp. Le Brésil enchaîne vague sur vague. On est d'accord. Oui, et Claude Hab fait des beaux arrêts, d'ailleurs. Il va prendre cinq buts au total, mais il en sauve, il en sauve, il en sauve. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils prennent la tempête et là, effectivement, toutes ces minutes-là, le match a un seul sens, il n'y en a pas deux. En deuxième mi-temps, quel joueur te marque le plus côté Brésil ? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour des gens qui n'auraient pas vu le match et qui ont des images vraiment assez floues dans la tête de ces joueurs ? Je trouve que Garincha, il fait quelques gestes de classe, mais il n'a pas la constance dans le match, il ne revient pas régulièrement. Enfin, il ne me scotche pas. Je ne suis pas happé par cette magie de Garincha sur ce match-là. Pelé, évidemment, un peu plus parce que c'est assez étrange qu'on a autant de souvenirs que moi de la Coupe du Monde 70 de voir calquer sur les images de Pelé en 70 les images du môme de 58 mais qui a la même allure, qui a la même geste. Tu vois déjà dans les images de 58 ce que tu verras en 70. Les mêmes gestes, la même façon, les mêmes attitudes. Il y a plein de choses communes mais beaucoup moins étoffées, beaucoup moins puissantes. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est même visé par les dégagements du gardien. Il gagne tous ses duels de la tête. Il a une détente extraordinaire alors que ce n'est pas un joueur très grand. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Et moi, j'ai trouvé pour le coup qu'en deuxième mi-temps, là où il est impressionnant alors qu'il a 17 ans, c'est que c'est sans doute le joueur qui garde l'intensité physique le plus longtemps jusqu'à la fin du match alors que, bon, en deuxième mi-temps, le rythme est toujours intense malgré tout mais le match est un peu moins rythmé qu'il l'était en première période, notamment avant la blessure de Jonquet. Et Pelé, dans sa manière de se déplacer dans la puissance de ses appuis, moi, je t'avoue, j'avais vu beaucoup d'images de Pelé mais je n'avais jamais vu ou en tout cas ces dix dernières années, je n'ai pas vu un match en entier en essayant de me focaliser sur lui et moi, j'ai été soufflé par cette capacité à, je te disais tout à l'heure, à changer de direction, à accélérer, à allonger sa foulée. Il y a une puissance physique avant même l'allaisance technique et ça, je ne le savais pas mais ça fait de lui peut-être, il est presque hors de son époque, il a l'impression d'être, il a déjà une avance en termes de physique, c'est l'impression que c'est vrai que quand on voit Didi qui font fortement des choses formidables, moi j'ai beaucoup aimé Didi dans ce match, franchement, vraiment. Milieu de terrain, un régal. Mais c'est autre chose, ce n'est pas le même gabarit, c'est pas... C'est l'image qu'on se fait du brésilien Didi, voilà. Absolument, et c'est vrai qu'il y a à 11 contre 10, c'est tellement facile pour Brésil qu'il y a un tempo dans le match comme une petite musique et ça va au rythme de Didi et effectivement, là où tu as raison, c'est que Pelé, il rompt un peu avec cette petite musique et de temps en temps, il appuie un peu sur le bouton, ça va plus fort. Mais là où j'ai trouvé qu'il était fort, c'est qu'il sort un peu, il arrive à... À la fois, il est dans le combat quand il faut l'être et il sort un peu de la zone pour essayer de trouver des espaces d'une manière que les joueurs de l'époque ne cherchaient pas encore, probablement. Alors, donc, il marque trois buts, pas forcément, pas forcément d'ailleurs trois merveilles, c'est des buts où, en fait, le Brésil siège tellement, fait le siège de la surface de l'équipe de France, que les buts de Pelé ne sont pas extraordinaires. Il y a beaucoup de, on me dirait, des tapines aujourd'hui, c'est-à-dire, tapines en deux mots, c'est-à-dire des ballons plutôt poussés dans le but. Garincha, au brise avec Marcel. Garincha, ça se passe pour Pelé des Marseilles, Pelé à Bavard, et c'est un but Brésilien contre lequel, vraiment, Ard ne pouvait rien faire. C'est Pelé qui va. C'est la catastrophe pour l'équipe de France. Mais vraiment, on n'y peut rien. Il n'y a rien à faire contre cette équipe du Brésil. Les espaces s'ouvrent de plus en plus, ça devient vraiment très difficile. C'est peut-être le cinquième, le plus beau des trois parce qu'il fait son contrôle dans la course, puis reprise de volée à 15 mètres. C'est encore une passe de Didi, d'ailleurs, ce qui est assez fou. Et alors, il y a un autre truc qui m'a frappé que j'ai noté surtout sur ce but parce que, pour le coup, celui-là, c'est un beau but. Il n'est même pas filmé après son but. C'est-à-dire que c'est une époque où, en fait, on filme la balle. Alors ça, c'est passionnant de voir ça parce qu'on voit tellement de plans de coupe aujourd'hui que c'est pénible. Mais là, pour le coup, le jeu n'a pas repris et la balle est encore filmée. Donc, il y a but de Pelé, super but, le 5-2. Donc, en gros, le Brésil a validé complètement sa qualification. Et on voit, en fait, les joueurs shooter non seulement dans le ballon pour le ramener dans le rond central. Et ça, c'est des images. Ça m'a frappé. On ne voit pas la célébration. On ne le voit pas sauter. On ne voit rien de tout ça. Il y avait beaucoup moins de personnifications. Mais ça a mis du temps, d'ailleurs, avant qu'on voit les célébrations. Oui, parce qu'il peut passer un temps au milieu du foot de considérer que les célébrations, c'était un peu vulgaire. Enfin, qu'il ne fallait pas en faire des tonnes, etc. Et effectivement, le réalisateur suivait le ballon. On lui avait dit « Je suis le ballon », il suivait le ballon. Alors, Gabriel Hannaud, c'est bien ça, c'est bien Gabriel Hannaud dans l'équipe du lendemain. Il dit « Thirambic sur Pelé ». Alors, tout le monde est dit « Thirambic sur Pelé ». Jean Snella, qui était l'adjoint de Bateux, Copa, qui parle d'un garçon prodigieux, le meilleur joueur qu'il avait vu depuis son arrivée en Suède. Et Gabriel Hannaud dit « En plusieurs occasions, il rétablit avec une souplesse prodigieuse un équilibre qui paraissait définitivement rompu ». Et il eut le souffle inépuisable qu'on lui connaît, mais ça, le souffle inépuisable, c'est... On en a parlé, le fait qu'il dure comme ça, mais sur cet équilibre qu'il rétablit alors qu'on a l'impression qu'il va tomber ou qu'il est embarqué dans une direction, mais en fait, il arrive à tout de suite changer de direction. Ça, c'est quelque chose qui est marquant chez ce joueur. Bon, il y a quand même la France qui sauve l'honneur avec un but pas dégueulasse quand même, Vincent. Ah oui, mais il y a même plus que ça à en dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est la logique presque de la relecture de ce match et du poids de la blessure de Jonquet. c'est qu'en fait, il y a de nouveau, vaguement, un éclipse des rapports de force parce que le Brésil joue à 10. C'est-à-dire que j'ai oublié le nom du Brésilien qui est sorti blessé et j'en suis désolé. C'est deux sordis. Ah, deux sordis. Donc, le défenseur qui sort blessé, il est soulevé par ses soigneurs et tout d'un coup, le match revient à 10 contre 10. Et 10 contre 10, ça change. Alors forcément, il ne reste pas 25 minutes. Ça doit arriver à 10 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Et si on veut être taquin, on dit qu'en égalité numérique, la France gagne 2-1. Mais exactement, exactement. Et je me suis dit, mais ce n'est pas la même chose. Et les 10 dernières minutes à 10 contre 10, le match change jusqu'à ce but absolument fantastique de Roger Piantoni parce qu'on est d'accord. Et franchement, jusque-là, le gaucher de Nancy, c'était pas... Franchement, ce n'était pas ça. Il avait pour pas raté tout ce qu'il avait tenté. Techniquement, ça n'allait pas. Il avait perdu ses duels. Mais là, il marque un but absolument fantastique. C'est sûrement un des plus beaux buts marqués par un joueur français à l'histoire de la Coupe Lyonde. Je pense que si on fait un top 5, il faudra mettre celui-là dans le top 5 parce qu'il est fantastique. En gros, il fait un petit pont sur Zito, donc un des milieux terrains du Brésil. Puis crochet du gauche pour se mettre, comme les gauchers font, pour se mettre sur son bon pied, se mettre en position de frappe. Il est à l'entrée de surface et ensuite, frappe croisée du gauche au sol petit filet. Donc, vraiment magnifique. Un enchaînement magnifique. Il se réveille un peu parce que c'est vrai qu'il faisait un match assez terne. Et encore une fois, on ne voit pas la célébration du buteur. Mais ça, c'était un classique de l'époque. Donc, c'est vrai qu'en égalité numérique... Mais quand on revoit le match, forcément, on se pose la question. On se dit, est-ce que c'est un hasard s'il y a un partout tant que c'est à 11 contre 11 et si, effectivement, il y a un zéro sur les 10 minutes où c'est de nouveau à 10 contre 10 ? C'est sans doute pas un hasard. Mais je pense que, bon, d'une part, le Brésil était quand même la meilleure équipe des deux. Donc, ce n'est pas complètement anormal que la légende ait été écrite dans ce sens. Et puis, d'autre part, je pense qu'effectivement, l'ampleur du score fait que... Ça aurait sûrement apparu au commentateur un peu médiocre et mesquin et chauvin de dire, mais en fait, on n'était pas loin. En fait, le score est sévère. En fait, sans la blessure de Jonquet, on aurait pu gagner, etc. Et moi, j'ai toujours lu l'histoire de la blessure de Jonquet comme un prétexte, en fait, comme une excuse un peu trop facile, comme quelque chose pour dire, oui, c'est une politesse, comme une politesse envers cette génération. Mais quand on revoit le match, ce n'est pas une politesse, c'est un vrai tournant. Et d'ailleurs, pour retrouver ce que tu dis sur l'espèce de puteur qu'il y avait dans les commentaires à la fin du match, on la retrouve à la fois chez les joueurs, le staff, et chez les commentateurs qui quand même disent que le Brésil méritait quand même et une équipe, l'adjoint d'Albert Bateux, donc Jean Snella, qui d'ailleurs avait décrit superbement les qualités du Brésil la veille dans l'équipe parce qu'il était chargé aussi de superviser les adversaires parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les images. D'ailleurs, le sélectionneur du Brésil ne savait absolument rien de l'équipe de France, il le disait sans problème et ce n'était pas vu comme un souci. Et voilà, Jean Snella dit le Brésil, c'est ce qu'on peut faire de mieux en football. Raymond Copa dit tirambique sur Pelé, sur les Brésiliens, il dit que c'est des joueurs pas comme les autres. Il dit même je souhaite que le Brésil remporte la Coupe du Monde. Donc, les Français ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas le seum pour reprendre un mot belge qu'on utilisera dans un autre épisode. Ils ont de l'admiration. Alors, peut-être que c'est lié au fait que leur statut n'était pas encore comment dire, établi et donc déjà, être là, c'était peut-être déjà une bonne chose, non ? Absolument. Je voudrais juste dire du coup un mot sur Jean Snella et Albert Batheu parce qu'ils sont oubliés mais c'est deux entraîneurs immenses. D'ailleurs, Snella était l'adjoint de Batheu mais Jean Snella était entraîneur à Nice, il était entraîneur à Saint-Étienne. Il a été entraîneur à Saint-Étienne à la fin des années 60 et c'est un des entraîneurs qui a eu la plus grande influence par exemple sur Aimé Jaquet qui a toujours dit que Snella avait été un de ses maîtres et Batheu, c'était lui qui avait fait le grand Reims et il fera aussi le premier grand Saint-Étienne de la fin des années 60 et du début des années 70 donc c'est très vraiment important et pour revenir aux entraîneurs et finalement à la trace qu'a laissée cette équipe moi, après avoir revu ce match aussi attentivement je me suis dit cette génération-là, cette équipe-là elle a mérité sa légende en fait parce qu'on parlait d'une certaine idée du foot et l'idée du foot on la voit dans ce match on la voit, c'est une équipe qui joue, qui joue, qui revient, qui repart, qui recommence, il y a très peu de passes latérales et ça ne les intéresse pas les passes latérales et ça attaque, ça attaque sans arrêt et tu parlais de Gabriel Hannault qui était le chef, qui était le leader de la République football à l'équipe à l'époque qui était un ancien sélectionneur d'ailleurs qui avait écrit dans l'équipe qu'il fallait virer le sélectionneur à l'époque où il l'était donc c'était son truc perso qui était un ancien joueur de l'équipe de France et lui il détestait le jeu de Reims en fait il l'appelait le Klingleinspiel le petit petit jeu il trouvait qu'il se faisait trop de passes que ce n'était pas bien mais ce jour-là moi je n'ai pas trouvé que c'était un petit jeu 20 au contraire c'était quelque chose qui revenait c'était pas de la dentelle voilà c'était pas de la dentelle pour de la dentelle c'était vraiment un jeu offensif avec beaucoup de rythme avec beaucoup de prise de risque avec une idée collective donc je me suis dit oui ben les premiers héros du foot français ils méritaient de l'être complètement et en fait c'est vrai que parfois c'est tellement loin encore plus maintenant qu'on se dit bon peut-être qu'on a Ange-Olivet la légende peut-être que Copa en fait bon allez il n'était pas si fort que ça ben je vous assure si vous avez un peu de temps avant la Coupe du Monde ou pendant le matin ou le week-end allez sur sur Footballia regardez quelques matchs de Raymond Copa je vous assure que vous ne serez pas déçus voilà bon les Brésiliens vont remporter la finale face à la Suède 5-2 puis la Coupe du Monde 4 ans plus tard puis encore celle de 70 à chaque fois avec Pelé la France elle attendra 24 ans et l'épopée des Bleus de Platini pour retrouver le dernier carré cela fait l'objet d'un autre épisode de Mythe Bleu c'est fini pour celui-ci merci Vincent merci à toutes et tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver chacun des 5 épisodes sur l'équipe et toutes vos applis de podcast n'hésitez pas à nous formuler des retours à nous laisser des commentaires et des étoiles c'était Dan Pérez avec Vincent Duluc à bientôt sur l'équipe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501